Après le confinement, tournée d'inspection pour la secrétaire d'Etat à la transition écologique et solidaire. En pleine période de nidification, les Gravelots ont choisi le sable de la plage de la Tremblade pour nicher. Des balises ont été disposées pour les protéger. Quand vous voyez ce panneau, ce balisage, ça veut dire attention, il ne faut pas aller plus loin. Donc bien sûr, il n'y aura pas une interdiction complète au sens où personne n'est là pour faire respecter ce balisage poteau après poteau. Donc c'est un appel au civisme, à la responsabilité des Français et aussi à leur amour pour la nature. Parce qu'on voit à quel point ça nous a manqué de ne pas pouvoir aller en forêt, sur les plages, dans les espèces naturelles. Sur cette plage fermée au public, des contrôles sont organisés par la police de l'environnement. Elle est chargée d'en surveiller l'accès. La prochaine réouverture de ce site inquiète le président de la Ligue de la protection des oiseaux. L'association a constaté que ce confinement avait permis de voir le développement de certaines espèces. Jamais dans l'histoire de l'humanité contemporaine, on a eu un milieu comme celui-ci que vous voyez, qui n'a pas été foulé par le pied de l'homme pendant deux mois et demi. Donc on identifie les zones les plus admirables, les plus fragiles aussi, et on les isole le temps que la reproduction s'effectue, ce qui n'interdit absolument pas les visiteurs d'aller sur la plage. Le gouvernement souhaite promouvoir la protection des espèces endémiques sur tout le littoral français.